Salut à tous à Sphax, on se retrouve pour le deuxième épisode sur la série Minecraft avec Ice on Fire et le mode mythologie. Lors du dernier épisode, ça s'était plutôt bien passé, le dragon électrique nous a tué que trois fois plus, il a cramé la base. Et par contre, ce qui est plutôt bien, c'est que les cendres, vous avez vu, disparaissent au fur et à mesure, l'herbe reprend le contrôle sur la nature, et ça c'est plutôt cool. On avait donc fait une mini-base, pour l'instant pas protégée, c'est ce que je disais, de toute façon, quand le dragon nous attaque, la base, il explose. Donc en fait, bon, on peut pas vraiment se protéger pour l'instant, j'ai pas de psy, tout ça, donc voilà. Pour l'instant, on va faire une petite base assez classique. On avait commencé déjà à faire deux divinités, Aphrodite, donc il va falloir que je fasse quelques petits cadeaux à Aphrodite, et Zeus, voilà. Ce qui est déjà pas mal, il va me falloir encore quelques ressources supplémentaires pour pouvoir faire les autres dieux, et du coup avoir des cadeaux potentiellement de leur part. Les autres, Héphaïstos et Déméter, sont là en déco, ce sont des petits dieux décoratifs, si on peut dire. Le village sur lequel j'ai envie d'être roi, bon, il s'est pris aussi quelques petites égratignures à cause du dragon, je rappelle, il est juste là. Ce serait pas mal dans cet épisode, si on peut essayer de tuer le dragon, ça va être assez risqué, mais il va vraiment falloir s'en débarrasser, sinon on sera jamais tranquille. Ce que je vais commencer par faire, c'est aller dans la grotte, où la dernière fois on avait vu des minotaurs, des hydres, etc. Donc ça risque d'être un peu dangereux, mais il me faut absolument du fer pour pouvoir faire un entonnoir, et on va déjà commencer à faire une ferme à poules. L'objectif est d'avoir des cocatrix assez rapidement, donc en gros des oeufs pourris grâce aux poules. Et à partir de ce moment-là, déjà on aura de la défense en plus, et des meilleures armes qui arriveront. Ce qui serait pas mal, ce serait de traverser la zone, donc je vais récolter un petit peu de pierre, on va faire un pont, tant pis, les monstres vont pouvoir venir m'attaquer, mais on va essayer de se défendre, et au moins je pourrais récolter tout le fer qui est juste en face, ce serait quand même pas mal. Hop, non, je vais pas mettre ça là, je vais mettre ça là, ce sera mieux, et on y va, on traverse. Il n'y a pas l'air d'avoir d'hydre, pour l'instant, il y a juste des zombies en bas, il y a beaucoup de fer en bas, mais je vais vraiment pas descendre, c'est trop risqué pour l'instant. Et puis au final, il y a du fer aussi là-haut, par contre je vois pas, ah c'est là l'accès. Ok, alors je vérifie un peu la grotte, elle a l'air d'être assez safe, donc je récolte. Regardez-moi qui est caché dans le coin ici, là on voit juste un petit truc qui dépasse, heureusement que je l'ai vu, il y a un minotaure. Alors on va le tuer, et en plus du coup Zeus sera content, parce que Zeus il est content quand je tue les minotaurs. Donc voilà, moi si je peux faire plaisir à Zeus, ça me fait plaisir, c'est cool. C'est quoi ça du coup ? Ce serait bien du cuivre, un truc de ce genre ? C'est du cuivre, ok, très bien. Donc du cuivre, mais... Oh, pop, 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 pop. Non, non, attends, 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 ouais c'est bon, super. C'est du cuivre, mais dans le mode Death and Fire. Oh non, 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 stop ! Bon ça va, en fait ils sont un peu coincés, le fait d'être dans les grottes c'est bien. Bon j'arrive un peu au bout de la faille, je peux vraiment pas aller plus loin, en fait sinon après il faut que je creuse ma propre mine, ça c'est possible. Mais là si je descends dans la faille, c'est la mort assurée, parce que tous les monstres pop en bas, donc je vais pas y aller tout de suite. Ah, je rentre tard de la grotte, il y a le dragon qui peut se réveiller là, voire à mon avis il est déjà réveillé. Bon, il a pas l'air de venir, mais il va falloir que je fasse gaffe. Ça c'est le problème de miner, ça en montre, je sais pas à quelle heure il est dehors, et c'est la catastrophe si le dragon se réveille. Donc du coup, j'ai retrouvé 16 minerais de fer, c'est pas mal, beaucoup de charbon, ça c'est très cool. Il m'en restait 5 des minerais de fer, ok, bon, c'est pas si mal pour l'instant. Alors, je vais faire avec moi un miroir, il faut juste du coup un lingot d'or et une vitre, voilà, ça me permet je crois de savoir en temps réel comment vont les dieux avec moi. Si je regarde, voilà. Donc là, par exemple, Zeus, faveur, 100 sur 110, donc je suis toujours au niveau 0. Voilà, Hades, bon bah ça change rien. Ah si, tiens, Hades, j'augmente sa faveur, parce que j'ai tué des trucs qu'il voulait, alors que j'ai même pas fait sa statue. C'est rigolo, ça c'est cool. Donc, pour ma fermapoule, on fait tout simple, je me prends un entonnoir, on va prendre une dalle un peu random. J'ai une dalle ici ou pas ? J'ai pas de dalle. Bon, bon, on va faire ça en pierre, ce sera simple. Voilà, une petite dalle, nickel. Il va me falloir ça, et il me faut juste un autre coffre supplémentaire. Est-ce que j'ai du bois ? Pas suffisamment, je vais me faire une hache pour être tranquille dans ce cas. Et pour pouvoir, tiens, hache en fer, non, si, allez, on y va, hache en fer. Bien, il nous faut des bons outils. Je vais récupérer pas mal de bois, comme ça, ça va être bien. Tiens, cet arbre qui a été cramé par le dragon, ce sera cool. Et comme ça, on va tout de suite commencer à produire des oeufs, et donc peut-être des oeufs pourris. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah d'accord, la cendre m'est tombée dessus. Donc, on va aménager la ferme des poules en bas. Alors, il y avait des poules ici, j'en ai vu une là-haut, mais j'en vois plus. J'espère qu'elles n'ont pas été tuées par je sais quoi, par le dragon, peut-être, parce que je ne vois plus de poules du coup. Bon, je ne vois plus de poules à part une seule, donc je vais faire une ferme à poules avec une seule poule pour commencer. Il n'y a pas de petit début, donc on est parti. On va juste creuser ici, voilà, mettre du coup le coffre, l'entonnoir, hop, la dalle de pierre. Ah, le fait d'avoir posé la dalle de pierre, ça m'a fait un petit rollback. J'en suis de nouveau au moment où mon fer est en train de fondre. Bon, bizarre, bien, nul ne m'empêchera de faire ma ferme à poules. Donc, je disais l'entonnoir, et alors là, si je pose la dalle et que ça me fait déco, non, ça a l'air d'être bon, c'est bon. Donc, voilà, donc après, ici, on fait ça, hop, voilà, nickel. Ça, ensuite, ici, comme ça, voilà. Ensuite, on va faire ça joliment. Oh, magnifique ! Et ici, du coup, on fait ça comme ça, voilà, et du coup, je me suis pris des petites échelles, moi, pour pouvoir grimper facilement. Voilà, la ferme à poules est prête, il n'y a plus qu'à mettre des poules dedans. Donc, pour ça, on fait ceci, pouf, et quand je dis des poules, bah, c'est une poule, du coup, parce que, bah, j'ai qu'une poule. Voilà, les autres ont dû être tués par le dragon. Donc, allez, viens ma cocotte, il va falloir que tu mettes beaucoup, beaucoup du tien pour faire beaucoup, beaucoup d'oeufs, s'il te plaît, hein. Hop, voilà, du coup, je la mets dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire ça, pour avoir plus de place. Voilà, attends, j'ai oublié les graines. Non, bah, viens la poule, vas-y, viens. Excellent, vas-y, super. Donc là, j'appuie sur Shift pour la pousser directement à l'intérieur. Voilà, nickel. J'ai un oeuf de poule, ça se trouve que j'en ai d'autres dans le coffre, je n'ai pas regardé. Avec un peu de chance, j'ai une poule, bah, non. Je vais regarder vite fait si je n'ai pas d'autres oeufs dans mon coffre, mais visiblement, ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir attendre les oeufs de cette poule. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer l'exploration. On va même aller dans l'autre village de villageois pour piller un petit peu les coffres et ramener à la limite des choses dans ce village-là. Et si je pouvais trouver des oeufs de poule, ce serait vraiment très très bien. Là, elle n'en a pas fait pour l'instant. Si, un. Allez, attention, la deuxième poule est là, avec un seul oeuf. Attention, c'est parti. Hop, raté. Tant pis. Alors là-bas, il y a une licorne. Je crois que, par contre, elle s'enfuit quand je m'approche d'elle, non ? La licorne. Ouais, c'est ça. Bon, après, je peux y aller en sneak, mais bon. De toute façon, je ne vais pas capturer de licorne tout de suite. Ici, il y a des moutons. D'accord. Ici, il y a les... Je crois que c'est des satires qui font de la musique. Les satires. Voilà. Il y a des choses, des fois. Hop. Sous les tapis. Ça peut être assez intéressant de regarder. Des fois, il y a de la nourriture. Ce genre de truc. Bon. Hop. Pas toujours. Comme là, vous pouvez le voir. Du coup, il y a un village de villageois. Tiens. Super. Un lit jaune. Je vais donner ça à mes villageois pour qu'ils puissent se reproduire. Et du coup, il y a un village de satire dans le village des villageois. Ce qui est assez rigolo. Là-bas, il y a un coffre du nether. Enfin, ouais, un truc du nether. Un petit lit blanc. Ça va être très bien pour mes villageois. Voilà. Donc, en gros, voilà. Ma mission, c'est de piller ces villageois-là pour donner aux autres. C'est un peu Robin des bois, mais juste pour ma pomme, quoi. Alors, il y a une harpie qui me harcèle. Alors que j'ai été gentil. Je n'ai pas du tout attaqué son lit. Donc, l'harpie, voilà. Merci. Au revoir. Ici, il y a une forge. C'est cool. Donc, une meule. J'en ai déjà une. Des fourneaux, j'en ai déjà. Par contre, dans le coffre, qu'est-ce qu'il y a ? Un diamant. C'est cool. Plein de pain. C'est cool. Et de l'opsi, je veux aussi le prendre. Donc, ça, c'est très cool. Merci beaucoup. Ice Bucket Challenge. Pourquoi pas. C'est bien. Ici, des bibliothèques, on va évidemment les récupérer avant qu'elles crament aussi. Par un futur dragon qui arriverait ici, ce serait bien que ça n'arrive pas. Ah, il y a même un petit étage. Il y a quelque chose là-haut ? Non. C'est juste, voilà, un petit balcon que je casse tranquillement. Il fait nuit, donc je dors tout de suite pour ne pas attirer les dragons. Là, j'ai des blocs d'or à récupérer et un coffre avec à l'intérieur un commodage. Je vais prendre de l'opsi, mais c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Je vais prendre plutôt les blocs d'or. Je ne trouve pas de poules pour l'instant. Il me faut des poules absolument et je n'en vois pas. Ce serait bien d'en trouver facilement quand même. Ah non, vas-y, donne, s'il te plaît. Bon, j'ai piqué plein de trucs. J'ai tué des vaches pour avoir du cuir et de la nourriture. Mais sinon, à part ça, ce n'est pas le village le plus intéressant. Là, j'ai une petite statue à voler. Ça pourrait me faire une divinité supplémentaire. Et dans le coffre, c'est quoi ça ? Je ne sais plus, c'est des trucs de serpents, je crois. C'est pas mal. Voilà, les pépites d'or. Non, franchement, ça ne m'intéresse pas trop. Et du coup, je voudrais la statue. Voilà, parfait. Du coup, je suis de retour au village. Je vais leur mettre des lits un peu partout pour qu'ils soient contents. Ah, des bibliothèques. Alors, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Dis donc. Attends, je te fais une sortie, mon pauvre. Voilà, dis donc. Donc, du coup, je pique les bibliothèques et en échange, je leur mets un lit. Franchement, ça me paraît être totalement raisonnable. Un lit, c'est bien. Si on a de quoi lire mais qu'on ne peut pas dormir derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Bon, du coup, elle est un peu bizarre cette maison mais ce n'est pas grave. Ensuite, on va continuer de placer des lits. Genre ici, par exemple. J'avais récolté quelque chose ici. Non, c'est les manuscrits. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. D'accord. Ici. Ah, ça par contre, je vais le prendre. Voilà. Contre un lit, ça me paraît être un bon échange. Voilà, nickel. Il y a encore des bibliothèques ici. Quand je vais faire ma table d'enchantement, je vais avoir directement les 15 bibliothèques. Ça, c'est trop cool. Parce que ce n'est souvent pas le plus facile à avoir. Et là, je ne vais avoir vraiment aucun souci. Et hop, encore. Qu'est-ce que je suis ? Ah, moi aussi, je tombe comme le villageois. Bah, d'accord. Du coup, ce villageois-là, il m'échange de la cendre contre des émeraudes. En fait, ce ne serait pas mal. Alors, peut-être pas le dragon qui est juste à côté. C'est trop dangereux. Mais que je trouve un autre dragon. Que je le fasse cramer plein de trucs. Que je ramasse de la cendre. Et comme ça, je pourrais avoir pas mal d'échanges avec lui. Et puis lui, vu qu'il fait des échanges en fonction du mode. Bah, c'est quand même assez intéressant, mine de rien. Il y a peut-être des bons items à avoir. D'ailleurs, des cendres, il y en a déjà. Je n'ai qu'à les récolter dans le village. Genre là, tout est cassé. Donc, c'est bien. Je n'ai plus qu'à prendre. Ça se ramasse vite comment ? Ça se trouve, ça se ramasse plus vite à la pelle. Bon. Pour l'instant, j'utilise ma pioche. Voilà, j'ai 30 cendres. On va pouvoir commencer à le faire monter un peu de niveau déjà. Il a changé, non ? Ce n'était pas des bibliothèques tout à l'heure. Ok. Hop. Ah, il va déjà monter de level. Excellent. Alors, vas-y. Qu'est-ce que tu me proposes maintenant ? Hop. Attends, ne pars pas. Attends. Donc, des saphirs contre des émeraudes ou des émeraudes contre des bocaux. D'accord. Très bien. Très, très bien. Ah, il y en a un autre. Un autre scribe. Ok, d'accord. C'était lui que j'avais tout à l'heure. Bon, du coup, j'ai déjà 60 bouquins. Ce qui est excellent. J'ai aussi du cuir. Donc, ça, je vais les ranger aussi. Voilà. J'ai des lits en plus. Il va vraiment falloir que je fasse une salle des coffres. Je vais commencer à mettre un sol sur ma maison. Donc, pour l'instant, ça va être juste des dalles de roches taillées. Mais ce sera déjà pas mal, mine de rien. Ce sera mieux que de l'herbe. Voilà. C'est mieux déjà. On a l'impression que c'est carlé. Après, je ne sais pas. Du coup, il va falloir que j'agrandisse ma base. Et je ne sais pas si les colonnes, je vais pouvoir les laisser. Parce que si je mets des blocs à côté des colonnes, on va mettre de la terre. C'est juste histoire de voir. Ça donne quoi ? Ça va faire du blanc, non ? Ça va faire un espace. Allez. Ou alors, il faudrait que je fasse tout en colonnes, à la limite. Mais je ne sais pas si ça me protège vraiment. Je ne sais pas si j'aurai un archer, il peut tirer à côté. Ou est-ce qu'un creeper me voit et du coup, exploserait ma base. Ça se trouve, oui. C'est pour ça que ça me gêne un peu. Je vais de nouveau un peu miner dans ma mine. Je vais aller miner du marbre. Je vais faire du marbre poli. Et ça va me permettre de mettre un toit sur ma maison. Je ne vais pas encore avoir les murs. Mais mine de rien, je vais avoir un toit. Donc, on peut espérer. Je dis bien espérer. Que si le dragon devait attaquer ma maison. Et bien du coup, que ça casse le toit. Mais pas ce qu'il y a en dessous. Bon, ce serait vraiment très provisoire comme solution. Mais ça me permettrait peut-être de me protéger un tout petit peu. Je vais regarder si je peux avoir une poule supplémentaire. Oh, qu'un seul oeuf, ça craint. Parce qu'à partir du moment où je vais avoir deux poules, il n'y aura pas de soucis. Je vais pouvoir faire de la repro et on aura plein de poules. Mais là, pour l'instant, j'en ai qu'une. C'est la catastrophe. Il n'y a vraiment pas d'eau de poule ici. Mais ce n'est pas possible. Bon, je pars explorer dans les plaines. Essayer de chercher des oeufs de poule. Parce que sinon, je ne vais jamais avoir ma ferme efficace. Mince, ici, il y a un verre. D'accord. Je vais reprendre à la limite les oeufs de dragon et le crainte d'os dragon. Je vais en avoir besoin pour la suite. Tac, parfait. Ça, c'est bien. Et maintenant, trouvons des poules. Alors non, pas médusa. Je cherche une poule. Ah, il y a un coca-trix pas loin. Ok, là-bas, il y a des poules. Par contre, il y a un coque. Ah, il est là. Il est à gauche. Il ne faut absolument pas que je le regarde dans les yeux. Ah, et puis il faut que je ferme les yeux. Parce que de toute façon, ça fout la nausée. C'est horrible. Bon, là, il y a plein de poules. Maintenant, il faudrait qu'elles fassent des oeufs. Un oeuf. Deux oeufs. Allez, il m'en faut plus. Allez, les filles. Vous faites des oeufs, s'il vous plaît. Je vais rester dans le village, genre 5 minutes, le temps qu'elles fassent des oeufs. Ce serait cool. Chez les satyres, je vais regarder s'il y a des choses à piquer, comme d'habitude. Rien. Rien. Ok. Où sont vos coffres, messieurs les satyres ? Ici, non. Ici, non. Oh, mais c'est pas possible, ils ont tout caché. Je vais mettre toutes les poules que je trouve. Tiens, encore un oeuf. Dans un trou, pour l'instant. Déjà, ce sera pas mal. Je ne sais pas s'ils vont venir avec moi. Si je les mets dans le trou, là, comme ça. Stop. Comme ça, je vais savoir où est-ce qu'elles vont être. Il faudra juste que je me fasse une petite échelle pour pouvoir monter et descendre facilement. Et puis voilà. Comme ça, je vais avoir assez d'oeufs pour ma ferme. Allez, hop. On s'en va. Oh, un oeuf pourri, en plus. Mince. Quel idiot. J'ai oublié de faire des échelles. Donc voilà. C'est cet oeuf pourri, là, qui me permettrait potentiellement de faire des cocatrix. Mais pareil. C'est comme les poules où on a une chance sur cinq d'avoir une bestiole. Bah là, c'est pareil avec ça. Ah, il y a le coq qui est juste à côté. Il est juste là. Si je le regarde... Il ne faut pas que je le regarde. Je crois que si je ne le regarde pas, c'est bon. Par contre, il va bientôt faire nuit. Il va falloir que je dorme aussi. J'essaie de ramener encore quelques poules dans le trou. Mais je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Par contre, le trou à poupoule. Ah là 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 là. Le coq. Le coq. Voilà. J'ai retrouvé le trou à poupoule. Je les ai mis là-dedans. Du coup, j'ai cinq oeufs. C'est pas mal. Il m'en faudrait une dizaine. J'ai un lit ou pas ? D'habitude, j'ai toujours un lit avec moi. Je n'ai pas de lit. Non, 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 non. C'est la cata. Il n'y a pas de lit ici. Attendez. Je peux en faire avec la laine de la maison. Voilà. Je vais essayer de dormir. Malgré tous les monstres qui ont pop à côté. Ok. C'est bon. Ah, au fait, dans les musiques, j'ai mis musique non. Mais en fait, normalement, si je le mets, les satyres font de la musique. On va voir si on les entend après refaire de la musique. Je vais essayer de tuer le Cocatrix. Pour ça, on va aller se nourrir. On va aller chercher le Creeper. Et on va essayer de le faire exploser juste à côté du Cocatrix. C'est un peu risqué. Mais ce serait vraiment pas mal. Ça me permettrait peut-être d'avoir mes premiers zoos de Weezer. Ce serait super cool. Alors, attendez. Ah ! Non, alors pas si vite. Non, les idiots. Ah, il en reste un. Il est où, le Cocatrix ? J'ai la nausée, donc il n'est pas loin. Oh, c'est horrible. Comment voulez-vous que je le trouve ? Il n'est vraiment pas loin. Ça vient d'où ? Cocatrix. Eh, ça vient de là, non ? Attends, Creeper, tu restes. Ok. Il est où ? Je ne vois plus. Oh, mais quelle galère. Attends, ne t'exploses pas, toi, le Creeper. Ok, je le vois, il est derrière moi. Il y a aussi la Harpy qui m'attaque. Ah, je ne peux pas m'approcher, je pense. En plus, il s'enfuit. Ça ne va pas le faire, ma technique. Oh là 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 là, la nausée, c'est horrible. Bon, j'abandonne pour le Cocatrix. Je vais juste récupérer... Vous avez fait combien ? Un œuf ? Mais faites-en plus, s'il vous plaît. Ah, par contre, j'ai deux œufs pourris. C'est pas mal. Bon, je disais, j'attends d'en avoir dix. Et puis, je retourne à la maison. Ah, ça y est, ils font leur petite musique. Trop bien. Merci pour ça. Et voilà, j'ai mes dix œufs. Super. Bon, je les laisse ici, les poules. Si un jour, si mes dix œufs, par exemple, ça ne suffit pas, je reviendrai. Ah, mais... Je m'en vais de ce coq. Tiens, bah, sur le chemin, il y a une petite statue. Je récupère... Du diamant ! Non, par contre, des pattes de lapin. Alors, les pattes de lapin, c'est dommage, je ne les garde pas depuis le début, alors qu'il faudrait que je les garde. Ça permet d'apprivoiser des hippogriffes. C'est une bonne monture volante pour commencer. Ça n'attaque pas très fort. Mais ce serait vraiment bien d'en avoir. Donc, il faut vraiment que je garde les pattes de lapin, maintenant. Allez, c'est parti. Je ne demande pas grand-chose. Je demande juste une poule. Une seule poule. D'accord ? C'est parti. Non. Mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Oh, et tu as refait des œufs ou pas ? Deux. Ça nous laisse deux chances supplémentaires. Non, mais allez, sincèrement, vas-y, là. Poule. Poule. Non. Bon, pas de chance. On va essayer. On va peut-être avoir plus de chances avec les œufs pourris. On va essayer de faire venir un Cocatrix. Juste, il faut que je lui fasse un petit enclos pour ne pas qu'il s'en aille. Pour l'instant, je veux qu'il reste à côté de chez moi. J'ai une petite grotte juste derrière chez moi qui est pas mal. Il y a du charbon. Je regarde vite fait s'il y a du fer. Non, il y a du cuivre. Pourquoi pas ? Je vais prendre. Je ne sais plus trop à quoi il sert le cuivre dans ce mode-là. Il va falloir regarder. Mais bon, si on me le donne gratuitement comme ça, je prends. Bon, là, je prends surtout de la pierre pour pouvoir faire un enclos pour mes Cocatrix. C'est quel dieu, déjà, qui aime bien les Coclicots ? Parce que, bon, là, il y a une Cocatrix. Mais c'est rempli de Coclicots. Il faudra que je lui en récolte et que je lui en donne plein. Bon, on va faire l'enclos ici pour les Cocatrix. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On fait un petit truc. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Après, on pourra les libérer en plus. 5. Mais c'est juste au début. Le temps qu'ils grandissent, tout ça, je veux qu'ils restent avec moi. Allez, c'est parti. Non. Non. Bon, ce n'est pas mon jour d'ouverture d'œuf, apparemment. Je regarde les autres statuts que je peux faire. Je peux faire Athéna avec un livre. Déméter, j'ai déjà fait. Dionysos, je pourrais le faire. Mais je ne sais plus lesquels. Attendez, je vais regarder vite fait. J'ai mon miroir ou pas ? Non. Je vais regarder qui existe. Arès. Ok. Zeus. Hera. Hera, elle aime bien le blé. J'en ai plein du blé. Ce serait bien. Hera, c'est quoi ? Bread, bread. Ok. D'accord. Hermès, je peux faire. Moi, je préfère ceux qui donnent des cadeaux. Athéna. Elle donne de l'expérience. C'est pas mal aussi, cela dit, de l'expérience. Apollo. Apollo, Apollo, il aime bien l'or. Il aime bien les torches, Apollo. C'est pas mal. Les torches, je pourrais en avoir plein. Comment on fait Apollo ? Aphrodite, Docké, Perséphone, Artemis, Poséidon et Hadès. Ah, il y a Hadès et Arès. Ah ouais ? Comment on fait Arès ? Arès, c'est juste avec une épée en fer. Bon, et bien du coup, on va faire les... Oh, hop, hop, hop ! Dormir, dormir, dormir. Bon, je me fais ma collecte de coquelicots pour donner à la déesse qui voulait des coquelicots. Comme ça, je vais pouvoir commencer à gagner des faveurs avec les dieux. Et ça, ça va être bien. Ah, par contre, je ne gagne pas de faveurs avec les harpies. Ah, poussez-vous, harpies ! Hop, hop, hop. Ok, parfait. Je suppose qu'en plus, si besoin, les coquelicots, je peux juste leur mettre un petit coup de... Aïe ! Non, pas un petit coup de aïe. Un petit coup de poudre d'os. Et à partir de ce moment-là, je peux les multiplier et en avoir vraiment pas mal. Du coup, je vais regarder genre une ici. Voilà. On va essayer ça. Par contre, ça va mettre plein de mauvaises herbes, mais tant pis. Bon, j'utilise juste deux poudres d'os pour tester. D'accord, je ne peux pas faire directement dessus, donc je suis obligé de faire comme ça. En gros, je n'ai pas besoin de la rose. J'ai juste besoin, en fait, de la poudre d'os. Et ici, du coup, hop, vu que visiblement, il y a beaucoup de coquelicots, ils m'en donnent de temps en temps. Attendez, ouais, c'est bien des coquelicots. Et c'est toi qui aimes les coquelicots ? Non, non, je ne voulais pas te donner du pain. Non, attends, ne prends pas mon pain. Coquelicots, ouais, c'est elle. Parfait. Donc, si je lui donne comme ça, paf, voilà, j'augmente. Donc là, elle était à combien ? Elle était à 42 en faveur. Tac, 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 tac. Et là, maintenant, elle est à 90. Donc, ça va me permettre d'avoir mon premier level bientôt. Bon, je n'ai pas le choix de retourner à mes poules. Ici, je n'ai qu'un seul oeuf. Il va falloir que je retourne dans le village là-bas. Moi, que j'ai une chance extraordinaire. Oui, ça y est ! Je vais enfin pouvoir reproduire mes poules. Trop bien. Bon, donc j'attends que celles-ci grandissent. Après, je fais de la repro. On essaie d'avoir un maximum d'oeufs et de faire apparaître un Cocatrix. Alors, en fait, un Cocatrix, je peux en capturer un si je veux. Mais en fait, c'est super dur. Il faut garder le regard sur lui tout le temps. Sauf que pendant ce temps-là, on perd plein de points de vie. Donc, en fait, vu que je n'ai pas d'armure, c'est la mort assurée pour l'instant. En attendant, je ramasse les cendres du village. Donc, à l'appel, c'est en effet bien plus rapide. Et comme ça, je ferai des échanges avec le PNJ pour pouvoir avoir des nouvelles ressources. Je vais essayer de monter au niveau 2 celui-ci que je n'ai pas encore monté. Voilà, comme ça, il me donne des émeraudes. Et qu'est-ce qu'il m'échange cette fois-ci ? Ah, super ! Des morceaux de résine de Myrmex. C'est ça qui va me permettre d'être ami avec les fourmis. Ça, c'est plutôt cool. Parce que sinon, en gros, il faut tuer des fourmis. Sinon, pour en avoir. Et les fourmis sont un peu balèzes. Et puis, elles n'aiment pas qu'on les tue. Ce que je peux comprendre. Vu que je suis obligé d'attendre pour mes poules, je vais commencer à descendre en minant. Cela dit, je n'ai pas assez de pioches. Non, je vais aller me refaire une pioche. Mais en gros, je vais essayer d'aller chercher du fer pour avoir déjà un petit stuff fer. Ce ne serait pas mal. Ça me permettrait de résister un peu plus aux attaques imprévues. Ah, j'avais oublié que j'avais été prendre du marbre pour pouvoir faire, du coup, des dalles de marbre. Voilà. Et du coup, maintenant que la recette est connue. Voilà. Voilà. Ça va me permettre d'avoir un toit à ma maison. J'avais oublié que je devais faire ça. Voilà. Même si elle n'a pas de mur, ma petite structure a un toit. On peut dire que ça protège peut-être un tout petit peu des éclairs du dragon. Je n'en suis vraiment pas persuadé. Mais en plus, ça fait un joli bâtiment avec les statues. C'est cool. Ok. Donc, c'est parti pour le minage. Si je ne suis pas gêné par une faille, des monstres ou quoi, évidemment, je vais jusqu'à la couche 11. Si on peut avoir du diamant gratuitement, entre guillemets, ce serait pas mal. Alors, là, j'ai trouvé du fer et autre chose aussi. C'est quoi ? Des lamétistes ? C'est quoi, ce truc-là ? Ah ben, je n'ai pas de place. C'est de lamétistes. Ok, d'accord. Très bien. Il y a du fer, surtout. C'est ce qui m'intéresse parce que, mine de rien, je n'ai plus qu'une seule pioche en fer et je n'ai pas moyen de m'en refaire une sinon. On va enlever la terre. Ok. Je suis en train de longer la faille, en fait. La faille, elle est là. Il y a de l'or. Eh, il y a des trucs pas mal ici. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de monstres. Est-ce que je tente une immersion là-dedans ? Voyons voir. Ah, si, il y a quand même lui. Attends. Stop. On est potes, en fait. J'aime les Minotaurs. Stop. Ok, super. Il n'y a rien d'autre. Eh, c'est pas mal. Je suis quelle couche là ? 16. Oh, donc là, en fait, je suis déjà à la couche du diamant. C'est cool ici. Ok, il y a du creeper. Il faut que je fasse gaffe. Alors, j'ai plein de fer. J'ai du lapis lazuli. Il y avait un creeper, mais il s'est explosé sur mon bouclier. Ce serait vraiment très cool de trouver du diamant. Mais déjà, mine de rien, là, c'est pas mal. Je vais pouvoir me refaire du stuff en fer et je vais pouvoir me faire une armure en fer aussi. Je ne ramasse pas le charbon pour l'instant. Je crois que j'en ai un peu à la maison. Je préférerais le ramasser une fois que j'ai la fortune. Peut-être même d'ailleurs le diamant. Enfin, non, si le diamant, je suis obligé de faire une table d'enchantement. Donc, je suis obligé d'en trouver. Ok, plein de fer. Il va falloir que je me libère de la place pour le lapis lazuli. Alors, j'ai trouvé une grande grotte avec même un mineshaft, ce qui est plutôt cool. Par contre, je n'ai toujours pas d'eau. Et donc, du coup, la lave, c'est un peu dangereux. Je vais essayer de faire un pont. Mais il faudrait que, dès que c'est possible, je remonte à la surface. Je me fais un saut. Je récupère de l'eau. Et comme ça, ce sera beaucoup plus safe. Je regarde juste vite fait ce qu'il y a. Là, il y a de l'argent. Il y a de la métisse. Je cherche évidemment du diamant. Là, il y a du fer. D'accord. La zone est très bien, mais elle est beaucoup trop dangereuse pour moi, pour l'instant. Je pourrais vraiment tout perdre là-dedans. Donc, ce n'est vraiment pas le but. Ici, il y a du fer. D'accord. Ok. Encore de l'argent. Si je vais là... Du diamant. Trop cool. Trop cool, trop cool. Les quatre diamants, c'est parfait. Il n'y a pas de lave. Non ! Je peux peut-être faire venir cette lave-là. Enfin, cette eau ici. Hop. Voilà. Ah, ce n'est pas suffisant. Mince. Pouf, pouf, pouf. Là, il y a une harpie. Non, j'ai du diamant et je ne peux pas le récupérer. C'est nul, ça. Est-ce que j'arrive à mettre... Placer des blocs en dessous, là ? Ouais, mais là, c'est risqué. C'est risqué. Ça va tomber dans la lave encore. Non ! Ok. Un diamant. Et en plus, en dessous, il y a encore du diamant. Excellent. Donc, un diamant. Très bien. Allez. Va pas dans la lave. Super. Ici, on ferme la lave. Je peux fermer la lave ? Oui, je peux fermer la lave. D'accord. Deux diamants. Trois diamants. Celui-ci, il y a peu de chance qu'il ne tombe pas dans de la lave. Ok. Bon. J'ai trois diamants. J'ai perdu quelques diamants. Mais il me les fallait de toute façon. Et encore une fois, cette lave est un problème. Bon. Là, il y a des monstres. Je ferai bien demi-tour. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai du fer, j'ai du diamant. Tout ça, c'est déjà très bien pour commencer. On va rentrer à la maison. Je regarde quand même un peu. J'explore. C'est ça, Minecraft. On ne veut jamais rentrer chez soi. Ok. Là, c'est bien. Il n'y a rien. Là, il y a du fer. Je vais prendre. Il y a du fer aussi ici. Bon. De retour à la maison, je peux faire cuire 28 minerais de fer. Ce qui est très cool. Ça va me permettre d'avoir un stuff complet en fer. Déjà, c'est très bien. Plus me refaire une pioche. Avec les diamants que j'ai, je ferai bien la table d'enchantement. Parce que j'ai quasiment tout. Donc, c'est vraiment pas mal. Là, de l'opsi, 1, 2, 3, 4. Il me faut un bouquin, un bouquin. Voilà. Et je crois que c'est bon. La table d'enchantement, la voici. C'est parfait. Il faudra que je lui trouve une zone. Évidemment. Genre ici. Là, je ferai une zone exprès pour la table d'enchantement. Pour l'instant, je vais la laisser dans le coffre. Je vais farmer du bois pour pouvoir faire les bibliothèques. Vu que j'ai pas mal de bouquins, ça c'est bien. Mais il va me falloir le bois. Et en fait, après, il va vraiment falloir que je me trouve un spawner à squelettes ou à zombies. Ça me permettrait non seulement d'être aimé par les dieux. Selon lesquels aiment que je tue des squelettes ou des zombies. Et ça me permettrait d'avoir mon XP au niveau 30. Et du coup, d'avoir peut-être déjà essayé de faire une fortune sur une pioche en diamant. Ce serait vraiment extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Non, mais ce serait vraiment super cool pour un début d'aventure. Super, je peux déjà faire 17 bibliothèques. J'en ai pas besoin de 17, j'en ai besoin de 15. Donc ça, c'est bon. Hop, il y aura juste à leur faire de la place. Maintenant, j'espère que mes poules ont grandi, que je puisse les reproduire. Et enfin, essayer d'avoir un cocatrix. Nickel, les deux poules ont grandi. Hop, faites un petit bébé poule. Il y a combien d'oeufs à l'intérieur ? Trois, mais c'est merveilleux ça ! Tout à l'heure, avec un, j'ai réussi avant une poule. Alors, voyons voir. Ouais ! Oh ! 100% de réussite ! Trois oeufs, trois poules. Excellent ! Alors là, ça c'est génial. Bon, bah, pareil, j'attends qu'ils grandissent. Et j'espère qu'ils vont commencer à faire des oeufs pourris. Bien, j'ai préparé la zone pour la table d'enchantement. Donc, normalement, si j'ai bien calculé, je la mets ici au milieu. Bah ! Oh non ! Je me suis gouré. Je voudrais la mettre là. Je peux la déplacer comme ça ? C'est bon, ça marche ? Oui, c'est bon. Ok. Hop ! Donc, on va la mettre plutôt ici. Voilà, très bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Voilà. Ici, comme ça. Très bien. 1, ici, comme ça. Ici, comme ça. On va en mettre une ici. Puis d'ailleurs, juste pour que ce soit joli, je vais en refaire une autre. J'ai tout ce qu'il faut normalement. Voilà, juste une bibliothèque. La meule, on la mettra là. On mettra aussi une enclue, mais ce sera très bien. Et là, on me proposerait fortune 3. Ce serait excellent, mais je ne suis pas du tout niveau 30. Donc, au final, ce n'est que partie remise. Voilà, j'ai mis le toit sur ma table d'enchantement. On va aller dormir parce que là, il y a une grosse hydre qui est apparue juste à côté de chez moi. Alors, si en plus, on se prend le dragon tout à l'heure, ce serait la cata. Mince. Alors, il y a lui là qui est en train de cramer avec les flammes. Ça, c'est bien. Par contre, l'hydre... Je ne sais pas d'ailleurs si elle vient d'Eisenfire ou de la mythologie. L'hydre n'a pas l'air de dépop. Et alors ça, ça ne m'arrange pas du tout d'avoir ça juste à côté de chez moi. Elle, je vais attendre qu'elle meurt. Ça va me donner des ressources, je pense. Voilà, super. Mais alors, elle là-bas. Bah alors, sont où les ressources voleuses ? Bon, j'attends que les poules grandissent. Mais le problème dans ce mod, c'est qu'avec le dragon qui est juste à côté et qui arrive la nuit, je ne peux pas me mettre en AFK. Si je me mets AFK et qu'il fait nuit, je reviens, je n'ai plus de base. Donc, je suis obligé de rester près de mes poules et de surveiller que la nuit n'arrive pas. Tiens, je me fais mon stuff full fer en attendant. Déjà, ça va me permettre d'avoir un peu plus d'armure. Bon, mes poules ont commencé à grandir. Je me demande si je n'ai pas le niveau maximum parce que j'ai... Enfin, le nombre de poules maximum, d'ailleurs, parce que j'ai un poulet dans mon truc. Je pense que c'est juste qu'il n'y avait pas la place. Bon, à partir de ce moment-là, ça va être cool. En gros, toutes mes poules vont se mettre à pondre et on va espérer avoir le plus rapidement possible des œufs pourris. Bon, ça avance pas mal, mon élevage de poules. J'en ai vraiment plein, plein, plein. Par contre, la quantité d'œufs, bon, c'est pas énorme et j'ai eu aucun œuf pourri pour l'instant. Donc, bon, je vais continuer d'attendre. Mais il m'en faut, sinon je ne vais jamais avoir des cocatrix. Je pense qu'on est bientôt à 24 poules et donc elles ne devraient pas tarder, entre guillemets, à mourir parce qu'elles sont trop nombreuses. Et du coup, récupérer plus de poulet et de plumes pour faire des flèches plus tard. Ah, ça y est, au bout de 27 œufs, je commence à avoir un œuf pourri. Ok, pour le moment, j'ai 4 pourris. Donc, c'est déjà pas mal. Puis là, vu la quantité de poules que j'ai, je pense que je vais en avoir, pas en illimité, mais je vais avoir peut-être un œuf toutes les 5 minutes. Donc, c'est vraiment pas mal. On va déjà essayer de faire un ou deux cocatrix si possible. On peut avoir des jumeaux d'ailleurs, ça serait vraiment très très cool. Et ce serait vraiment excellent pour la suite de l'aventure. Allez, en route. Est-ce que je vais avoir plus de chance que tout à l'heure ? Un ! Oui ! Super ! Voilà, j'en ai un, un petit, c'est cool. Ensuite, il m'en faudrait deux, ce serait merveilleux. Oui ! Super ! Alors, attention, il ne faut pas non plus que je les fasse sortir de l'enclos. Trois ! Mais pourquoi tout à l'heure j'en ai eu zéro et là j'ai 100% de chance ? Ok. Bon, ben j'en ai trois, c'est vraiment génial. Je ne pense pas qu'ils puissent sortir de l'enclos. Donc là, maintenant, il faut attendre 20 minutes avant qu'ils grandissent. Donc ce sera dans le prochain épisode. Du coup, l'objectif, ça va être de voir, parce que je ne me rappelle plus comment on fait, il va falloir voir pour les accoupler. Ce serait nickel. Et du coup, à ce moment-là, on pourra en tuer quelques-uns pour pouvoir faire l'arc de dragon, qui est vraiment un des meilleurs arcs dans Minecraft. Donc ce serait vraiment extraordinaire. Voilà, et bien merci à tous d'avoir suivi ce deuxième épisode. Ce n'est donc pas dans cet épisode qu'on va tuer le dragon. J'espère dans le prochain pour pouvoir enfin faire justement de l'AFK, être tranquille et ne pas me dire ma base va cramer à chaque fois qu'il fait nuit. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Salut ! Merci.